La vie est relève La vie est reconnaissante à ceux qui ont le courage de changer Et si en plus du courage, vous faites les choses avec amour et un peu d'audace Vous verrez qu'il est possible de réaliser même vos rêves les plus fous Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous Notre invitée du jour a de l'audace et elle ose vivre ses rêves Avec beaucoup de plaisir, on la recevra dans quelques instants pour l'heure Il est temps de dire bonjour à nos polémistes Bonjour MDK Bonjour Eva Comment tu vas ? Ça va très très bien, merci et toi ? Je fais très bien, alors cette chevelure de feu qui va très bien avec le décor N'est-ce pas ? Oui Merci Alain Conda, bonjour Bonjour Eva, merci de nous introduire avec le courage On va avoir le courage d'atteindre nos rêves Et franchement j'aime bien la couleur de son ensemble d'ailleurs Très belle couleur et puis beaucoup de sagesse Et moi j'aime ton chapeau comme d'habitude Waouh Mais c'est un chapeau ? Quelque chose se passe sur ce plateau, on n'en dira pas plus pour l'instant On observe On observe, bonjour Désirée Bonjour Eva Alors, comment tu vas ? Ça va très bien, deuxième jour de la semaine, on est content d'être là Et au passage j'aime bien ta ceinture Oh c'est gentil, merci beaucoup, allez on découvre le sommet Aujourd'hui, Edoxy Yao, star du net aux multiples casquettes Est l'invité de l'émission numéro 1 sur la polémique Vos rubriques à préférer viendront alimenter le débat alors ne bougez pas Eh oui, Edoxy Yao, notre invitée du jour Elle connaît très bien nos polémistes, elle connaît bien Anaconda Elle connaît bien Marie-Dominique et Désirée également On la reçoit dans quelques secondes seulement après ceci Edoxy Yao, ses formes plantureuses et son visage angélique Elles lui ont ouvert la voix du star system Elle s'est donc retrouvée sous les spotlights Relatant son vécu, ses activités professionnelles et tout ce qui va avec Sa popularité s'est accrue quand elle a commencé à s'afficher en public Avec le chanteur guinéen Grampé Un miraculé qui a su faire de ce qui dans certaines situations Est présenté comme un handicap, un atout Edoxy Yao-Gampé, le couple qui suscite ces interrogations Edoxy Yao et la chanson Edoxy Yao et les nombreuses affaires liées au monde people Que devient l'une des influenceuses ivoiriennes les plus célèbres ? Nous le saurons dans quelques secondes Elle n'a peur de personne, c'est la patronne des réseaux sociaux On accueille sur le plateau de PPLK, Edoxy Yao Wow, très bien l'advier, très classe Dans un superbe ensemble Bonjour Edoxy, alors tu t'installes On l'a dit, Edoxy, elle est influenceuse mais également artiste chanteuse en vidéo S'il vous plaît, un extrait de son talent Alors Edoxy, comment tu vas ? Je vais super bien Merci, comment se porte la carrière musicale ? Oh, elle est au beau fixe, ça va super bien En septembre, j'ai été à Dubaï pour une partie de mon clip Pour une partie de ton clip, un nouveau clip qui arrive Oui, oui, exactement Le titre de la chanson du single ? C'est 10 mois C'est 10 mois, d'accord Dans quel genre ? Variété, mi-variété, mi-coupé-décalé C'est un agenciement On a hâte de voir Oui Ça fait plaisir en tout cas de savoir qu'il y a un clip qui arrive Parce que c'est pas un moment quand on te voit pas Edoxy, on t'entendait pas Là, tu nous rassures Où tu étais, qu'est-ce que tu faisais ? Au fait, je vais frapper fort D'accord Donc je suis en train de mettre tous les moyens en place Pour que les Ivoiriens me respectent un jour Ils ont trop parlé Mais déjà, on te respecte déjà Pour qu'ils respectent ma carrière musicale Ah, la carrière musicale Ah, ça tombe bien puisque tout à l'heure Tu as évoqué le nom de cette ville, Dubaï Et très récemment, on va dire, il y a quelques temps Il y a eu cette affaire, Dubaï Port-à-Porti Et où il y a eu beaucoup de choses te concernant Comment tu as vécu cette affaire ? Oh, c'était terrible J'ai eu énormément mal Là où la douleur s'arrêtait C'est là que pour moi commençait Ça m'a fait énormément mal Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une chose dégueulasse Et m'associer à cela, ça m'a choquée Alors pour ceux qui ne le savent pas L'affaire Port-à-Porta C'était donc ces filles qui étaient accusées De subir, je veux dire, des dégradations physiques Mais des choses vraiment très sales Pour avoir de l'argent, etc. Et tu as été accusée, comme tu viens de le dire D'avoir participé ou d'être passée par là Après avec des amalgames qui ont été faits Il y avait ces photos là où tu avais des billets Justement, avec des photos, on te voit avec beaucoup d'argent Ça répond à quoi tout ça ? Au fait, j'aime me faire voir Chaque être mis à sa manière d'être Moi c'est ma manière d'être J'ai connu des moments pénibles dans ma vie Des moments très difficiles Il y a eu une période où franchement J'ai commencé à être bénie financièrement Et comme moi je suis le genre de personne A presque partagé tout avec ma communauté, mes fans C'est pour cela que j'aime exposer mes bien Tout ça Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose Mais ça c'est ma manière d'être J'essaie de corriger cela Est-ce que ça a changé quelque chose Dans ta façon d'aborder les choses Dans ta façon de gérer ta communauté Ton image sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'il y a eu un peu de changement Parce que maintenant je ne partage pas tout avec eux Avant même que je suis tombée J'étais mes fans informés Quand j'ai malheur j'étais mes fans informés Maintenant tout ce qui est mauvais Tout ce qui est malheur Je ne le tiens même pas informés Alors Konda tu as entendu parler De l'affaire Porti Porta de Dubaï Il faut dire qu'elle n'était pas la seule Pas mal d'influenceuses Des filles qui sont dans son style Ont été accusées plus ou moins Mais moi je pense qu'avant de venir C'est l'affaire Porti Porta Elle parle de sa carrière musicale Ce que je veux savoir Ta musique là Pourquoi ça ne passe pas Si les chaînes de télévision ivoiriennes Si les chaînes de radio Tu ne chantes pas bien Mais ce n'est pas agréable entendre Ouf Dis que je ne chante pas bien Ça va m'étonner Parce que quand j'ai fait sortir Never Give Up Je reçus tellement de félicitations Beaucoup de gens m'ont côtoyé Beaucoup de gens m'ont appelé Et donc si tu as du talent Quand je m'écoute Moi j'aime mes musiques J'adore mes propres musiques Si toi même tu écoutes ta musique Là tu vas aimer Mais pourquoi ça ne passe pas Sur les chaînes de télé Oui tu le Les gens aiment ma musique Mais pourquoi tu ne passes pas Sur les chaînes de télévision Les gens aiment ma musique Je vais répondre Ne me pose pas mille questions En même temps Je vais répondre J'aime ma musique Et les gens aiment ma musique On m'a dit que j'ai beaucoup de talent Que je chante extrêmement bien Je fais sortir Never Give Up C'est passé sur des chaînes de télé Ivoiriennes Moi je ne force pas les choses Tu envoies ton clip Si on ne m'aime pas Moi ça ne me dit absolument Moi je fais mes snaps Je mets mes sons Quand je voyage Moi je fais mes tournées Avec mes sons Même si mes clips ne passent pas Moi ça ne me gêne pas Il y a une période de décembre C'est la période des fêtes Toi tu n'as même pas une date Pour faire un spectacle Qui t'a dit ça ? C'est quoi ton calendrier Pour cette fête ? Ah les fêtes Qui t'a dit ? Essaye de nous dire C'est moi même Je dois voyager On sait que tu voyages Toute la Côte d'Ivoire c'est Tu pars où ? Je dois être au Togo Je dois être au Togo Dans ce mois Pourquoi ? Pour un spectacle J'ai beaucoup de dates Moi je n'ai pas problème de dates On m'appelle Mais c'est mon cachet D'autres trouvent que mon cachet Est trop élevé Je ne me demande pas Même si c'est pas un discret On m'appelle partout Mais je ne me demande pas Combien tu exiges Pour une prestation ? C'est pas moins de 10 000 euros 10 000 euros Donc 6 millions 6 millions Souvent je vais jusqu'à 10 millions Hors du pays Mais exige ta musique là Ce n'est pas encore à la hauteur Pour qu'on t'a donné La musique est à la hauteur C'est pas parce que tu ne vois pas Beaucoup de clubs Que tu vas dire cela Ceux qui écoutent m'entend pas Et donc c'est combien de chansons ? Je peux suivre les écoutes Combien de chansons tu proposes ? Quand tu fais une prestation On t'invite pour 10 millions C'est combien de chansons sur celle ? Que ce soit 3, 4, 5 J'ai jusqu'à 7 chansons Mais que ce soit 4 ou 5 A la base même C'est vrai qu'on m'invite pour la chanson Mais aussi les fans veulent me voir Voilà Enfin on t'invite pour que tu t'exhibes Ok Tu montes tes formes Pas pour que je m'exhibes J'ai du talent Non Musicalement Dis-toi à moi Tu sais que tu n'as pas talent Je sais que je suis très talentueuse Pourquoi tu m'as dit que je ne suis pas talentueuse ? Je suis désolée Les goûts et les couleurs Je suis désolée ? Moi personnellement Tu ne me le dis pas On ne peut pas attaquer sur tout le monde C'est pas oulé ? Non, moi personnellement Attends les lunettes là J'aime beaucoup Non, non, non Je trouve que je ne m'attaque pas Ne m'attaque pas J'ai du talent Je chante extrêmement bien Pourquoi ça ne passe pas sur toutes les plateformes Que ça ne veut dire que je ne chante pas bien Est-ce que tu chantes dans les notes ? Quand tu chantes ? Alors à part la chanson Edoxy Yaô Tu es influenceuse Et je sais que tu as eu pas mal de prix Toi, ton but tu veux me déstabiliser Non, pas du tout Si, si, tu veux me déstabiliser ? Quelqu'un chante bien Elle a toujours les félicitations des jeunes Toi, tu avais dit que moi je ne chante pas bien Félicitations pour t'en prêter Non, je suis désolée Je suis désolée Et d'ailleurs, moi en même temps s'il vous plaît Sinon, on ne s'entend plus Non, non, non Alors, en fait, la chanson a déjà dépassé Les millions de vues nues Oui, Anaconda Pourquoi même il va me dire ça ? Moi, j'ai beaucoup de choses Quand tu avais dit que je suis très talentueuse Je suis très talentueuse Et puis que tu valorises un peu ce que tu veux Oui, c'est ce que tu fais C'est ce que tu veux faire Par exemple, tu fais aussi ton single Tu défends ton métier Tu vas voir une télé On n'aimait pas ton clip Est-ce que ça va vous dire que tu n'es pas talentueuse ? Non, pas du tout En fait, ça ne passe pas à moi Mais pas tout le monde en même temps Je vais là où tu m'arranges Le groupe RTI en tout cas a toujours accompagné Et donc si Yahoo, tu as participé à des émissions Sur RTI 1, sur RTI 2, sur la 3, etc Elles viennent Mais une télé ou une radio qui dit qu'on ne joue pas ta musique C'est que ta musique là, ce n'est pas encore la honte Moi, je ne suis pas d'accord avec toi Elle est talentueuse Moi, je ne me fatigue plus pour envoyer mes sons Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé à envoyer D'autres plein de télé ont mis D'autres n'ont pas mis Donc moi, je ne me fatigue plus Je snap avec mes sons, avec ma musique Donc la majorité des gens qui me suivent connaissent ma musique Tu fais combien de vues sur Snap ? Snap, souvent je vais à 500 000 Alors, 500 000 vues, c'est une promotion Elle a une forte 500 000 là, les vues des 500 000 là Est-ce qu'ils vont pour écouter sa musique Ou ils vont pour regarder sa forme ? Elle a une forte audience sur les réseaux sociaux Mais c'est sa forme, ce n'est pas sa musique 6 millions d'abonnés 6 millions d'abonnés ? Mais oui, mais le gars, il vient pour regarder sa forme Il ne va pas être pour écouter sa musique Mais ce n'est pas sa forme, ils vont pour m'écouter C'est les deux en même temps Ils me disent que j'ai du talent Les deux en même temps ? Les deux en même temps Je fais un peu la sous-région Je vais un peu dans plusieurs pays Et quand je suis invitée, c'est pour mes prestations artistiques Si il va sur ma page Facebook, il va voir Je pose souvent mes concerts ou mes prestations Il y a encore plein de vidéos, mais que je n'ai pas encore Quand dernier concert dans la sous-région, c'était quand ? J'ai fait tous les jours des guichets fermés D'accord Quand dernier concert dans la sous-région, c'était quand ? C'était où ? J'ai fait un concert au Gabon D'accord En quelle année ? Cette année, 2022 2022, d'accord Alors, Docte, tu as continué à rassurer tes fans En tant qu'influenceuse, tu as raflé pas mal de trophées En 2019, tu as même été la femme la plus influente d'Afrique En matière de musique, est-ce que tu gagnes autant de trophées ? Dans ta musique, est-ce que ça a déjà commencé à venir les trophées ? Je gagne des trophées, mais encore d'Ivoire, je n'en ai pas encore Pas encore pour la musique ? Les Ivoiriens ne croient pas à ta musique, alors ? Je ne sais pas Je ne peux pas léger, ça, eux, de le voir Bon, peut-être que c'est une question aussi d'implication C'est une question d'implication Non, c'est pas ça, pas les Ivoire, ça fait du temps Est-ce que tu gagnes un trophée ou pas ? Docte, est-ce que tu penses que tu négliges un peu ta carrière musicale Au profit de tes activités d'influenceuse ? Je ne néglige pas, je peux dire que je ne néglige pas Parce que je vis de cela Quand je voyage, je vais pour des prestations artistiques Mais au fait, je ne me fatigue plus la tête Je ne me fatigue plus la tête pour dire que ça doit forcément passer à telle chaîne Mon clip doit passer tant, tant, tant Mais en même temps, je veux revenir en force C'est pour cela que j'ai fait une grande partie de mon clip à Dubaï Une autre partie aussi au Mali avec les Rolls-Ross du Roi 12-12, mon papa D'accord C'est le papa d'Anaconda également Donc vous êtes frérissien ? Oui ! Est-ce que toi, les gens te disent par moments Dans le milieu soubise, on te dit souvent par moments Que concentre-toi sur ta carrière parce que tu as du talent au lieu de faire autre chose On ne te dit pas ça ? On me dit cela On ne te dit pas ça ? Si, on me dit cela Parce que si on te dit ça, nous tous, on va savoir nous Nous sommes des hommes et des personnes des médias Et autres vous disent, mais Edoxy, c'est une grande chanteuse Mais elle ne se concentre pas, elle s'amuse Mais toi, dans ton cas, n'as pas ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas de talent ? Non, 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 non Tu me poses une question, je te réponds Moi, je te dis, on me dit que j'ai du talent On me dit que de me consacrer sur ma musique Parce que je chante bien C'est-à-dire que je chante bien ? Variété, coupé, décalé C'est-à-dire que c'est comme pour Josée là Il y a des variétés, coupé, décalé D'accord Alors Edoxy, tu as beaucoup de talent Et dans différents domaines Donc on l'a dit, tu es influenceuse, tu es artiste, chanteuse Et à la base, tu es esthéticienne Et pour vous dire, pour vous dire un secret Il est arrivé à plusieurs reprises Avant qu'elle ne soit célèbre Que Edoxy me maquille C'était ma maquilleuse Mais elle était très, 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 très timide Je me souviens qu'on avait fait une émission Et tu devais maquiller une jeune fille pour un match Et tu ne voulais même pas que je te passe le micro Parce que tu ne voulais pas parler Donc du coup, quand j'ai vu Edoxy, il y a aussi Sur les réseaux sociaux aussi, extravertis Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, tu étais très, 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 très timide Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es devenue aussi exubérante ? Mais en toute sincérité, mais je n'aime pas la caméra Je n'aime pas Comme on l'a dit, peut-être que j'étais prédestinée à devenir célèbre Je n'ai jamais voulu être célèbre Quand j'ai commencé mes vidéos Papa a commencé à me montrer comment faire les vidéos Et à partir de là, la RTI a commencé à m'appeler Tout cela, c'est comme ça que c'est venu Je n'ai jamais souhaité même être Je n'aime pas la caméra D'accord Mais ça va, aujourd'hui, ça va, tu fais beaucoup de vidéos Je fais une fois, non, je n'aime pas Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours Je n'aime toujours pas Est-ce que tu n'entends parler Quelqu'un qui n'aime pas la caméra Mais qui s'est mis en maillot de vin dans les sommes de tels Faire photo, qui met l'argent Mais ça, c'est devant moi Faire photo, faire photo, faire photo dans les sommes de tels En fait, là, tu parles de ton téléphone Mais la caméra de télé, c'est différent Quand même, tu as la maison, tu as ton téléphone devant toi Tu fais tes vidéos comme tu veux Mais devant les gens, devant la caméra, c'est différent Mais ta forme, là, quels sont les bienfaits que ça t'apporte dans la vie ? Je me sens déjà bien dans ma peau C'est le plus important Et ma forme, mon physique m'a rendu célèbre Donc je rends grâce à Dieu Deux à trois années, j'étais célèbre Justement, pour parler de ça Tu es passée dans des médias internationaux Des médias anglais Américains Américains Les médias américains avaient-ils fait Donc la femme autour de hanches Le plus important Le plus important Le plus impressionnant Il y a des équipes internationales Qui se sont déplacées Qui sont venues, qui t'ont suivi dans ton quartier On a vu des enfants qui te suivaient Etc Donc à ce moment-là, quand tu es célèbre pour ton physique Comment tu te... Comment tu le vis ? Je le vis assez bien Est-ce que tu n'as pas de moquerie à côté de ça ? À côté de... En fait, souvent C'est comme un miroir à double face En fait D'un côté, tu as adulé Les gens t'aiment Et puis il y en a d'autres Qui ont été très sévères avec toi Qui t'insultaient Qui étaient... Au fait, la majorité des personnes Qui m'ont insultée Et qui continuent de m'insulter C'est parce que j'aime mettre mon corps à dire J'aime m'exhiber C'est ce qu'ils n'aiment pas Mais est-ce que ça, ça a changé aussi ? Ça n'a pas changé Ce n'est pas eux qui vont me faire changer Ça n'a pas changé parce que c'est ce qu'elle aime C'est son corps et elle en fait ce qu'elle veut La question doit venir de moi Voilà Grâce à toi... Parfois, je me jugeais que je m'empire en fait Grâce à toi, toi tu le dis Je ne portais pas les maillots de bain Tout, tout, tout Tout cela je portais J'étais couvette Mais je mettais mes rondeurs dehors J'ai commencé à me critiquer Pourquoi ? Quand même j'ai commencé Attends, je reprends Quand j'ai commencé même à porter Les maillots de bain Je mettais un foulard Les gens s'élèvent Pourquoi ? Les gens s'avaient dit Que les autres peuvent le faire Mais pas moi Les filmistes peuvent le faire par moi Donc c'est comme ça J'ai commencé à m'empirer Personne n'a le droit de me jouer Grâce à ta femme Tu es devenue célèbre Tu fais les placements de produits Tu as de l'argent Mais comment est-ce que Cette célébrité-là Profite à ta communauté A ton pays ? Je pense que ça profite A mon pays Parce qu'à partir du moment Où aux Etats-Unis Mais dans le monde entier On parle de moi C'est le drapeau de la Côte d'Ouver Qu'on soulève C'est déjà un grand point Et puis je fais des dons J'ai ma fondation D'Ossia O Dans tout le pays Je fais des dons Souvent je partage Mais je partage rarement Ce genre de choses D'accord Comme Eva l'a dit là Tu fais pas mal de plateaux télé Tu es visible On t'y voit grâce à ta forme Maintenant toi-même ta forme Est-ce que ça te fait gagner ta vie Tu gagnes quoi dedans Avec ta forme C'est ce que je demande Comme de toute façon Les gens quand ils chantent La musique Les rapports de l'argent Toi ta forme A part les médias Toi même quand En tes quatre murs Tu gagnes quoi avec ? C'est ma célébrité Qui me rapporte C'est ma forme L'argent Ou mes visibilités Tu ne comprends pas quoi L'affaire est claire Mon physique m'a rendu célèbre Mais est-ce que tu gagnes L'argent pour gagner ta vie Pardon ? Est-ce que tu gagnes l'argent Pour gagner ta vie Bien sûr Tu gagnes l'argent Je gagne énormément Tu gagnes comme cachet quand même Je gagne énormément Non seulement J'ai de bons cachets Et en plus Quand tu devins célèbre On te fait beaucoup de cadeaux Tu as dit que tu ne partageais plus Tout ce qu'il y avait de négatif Dans ta vie Avec tes fans Parce que pendant longtemps Ça t'a desservi Parce que c'est vrai qu'à un moment Tu partageais vraiment tout Je me souviens Que tu avais été agressée en France Que tu avais même dans la voiture L'ambulance des pompiers Tu partageais vraiment Je suis tout Aujourd'hui ça t'a desservi Tu décides de ne partager que le meilleur Et le pire Tu le gardes pour toi Ta communauté est habituée à te voir Être franche A tout partager Est-ce que tu ne penses pas Qu'ils se sentent un peu lésés ? Bon sur ce plan là Je pense que j'ai fait le bon choix Parce que quand je travaille Quand je monte mes moments de détresse Il y a beaucoup aussi qui se moquent Il y a beaucoup qui se moquent Donc franchement je préfère partager Que de bonnes choses Même quand je suis en dél Je n'en parle Même parce que je fais mon dél Tranquillement Tu as peur que des gens T'attaquent de façon mystique ou quoi ? Non je n'ai pas peur On les attaque J'en reçois tout le temps D'accord On m'a offert Elle a précisé que On est cadeau Alors en 2020 Mais avec mon argent dedans pourquoi ? On t'avait reçu T'en as pas la capacité d'acheter Si j'ai la capacité Mais tu dis pourquoi Je n'ai dit je ne veux pas Je ne peux pas Tu ne peux pas vivre C'est long des pontières seulement Mais les draguers Non 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 En fait il y a deux ans On t'avait reçu ici Et il y avait une affaire Avec Mike LeBosso On sait comment ça s'est terminé Mais aujourd'hui Ça fait trois ans Oui le temps passe très vite Ça passe entre trois ans Quelle est la nature De vos rapports maintenant ? Nous n'avons aucun rapport Mais je lui ai pardonné Pardonné c'est terminé Je lui ai pardonné Est-ce que tu étais en tort Dans cette histoire ? Aucunement en tort Tu n'étais pas en tort ? On me contacte pour Pour un spectacle Je donne mes conditions Biais business class Cacher tout On tombe d'accord Je vais aux îles Maldives Pour mon anniversaire Et il ne me tient plus à informer Deux jours avant mon départ Il m'appelle Il me supplie Ah pardon J'ai un premier souci Prends ton billet Arrivée en France Je vais te rembourser Il m'a supplie Supplée jusqu'à là J'ai acheté mon billet Mais quand j'ai acheté mon billet Je commençais à avoir des palpitations J'avais un mauvais pressentiment Je suis partie à l'église J'ai prié J'ai prié J'aurais dû écouter Ton intuition Mon intuition J'arrive J'ai commencé à faire mes spectacles On ne me donnait pas mes cachets Non seulement j'ai payé mon billet Mes cachets on ne me donne pas Il a dit que les salles n'étaient pas pleines C'est faux C'est faux C'est faux J'ai rempli Donc on ne me donnait plus mon cachet Donc mon grand fait partie Par exemple mon manager Il m'a dit de ne plus faire les spectacles C'est comme ça ce s'est passé Donc pour finir Lui au moins on a commencé à se À ce chameur On a commencé à se disputer Lui donne mon argent Donne mon argent Donne mon argent Et quand même je suis arrivée en France Il ne m'a pas logé à l'hôtel Il m'a logé Chez un de ses amis Dans l'appartement d'un de ses amis À qui il a payé un peu C'est cette personne-là Qui m'a porté C'est cette personne-là Qui avait le reste de mon argent Je ne peux pas avoir tort Il y avait une plainte ? Il y avait une plainte ? Oui j'ai pris l'avocat J'ai dépensé trop de millions Dans cette affaire-là C'est quoi la suite juridique de l'histoire ? Est-ce qu'il y a eu un procès ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si il y a eu un procès en France L'avocat est français L'avocat m'a dit que j'ai gagné le procès Tu as gagné le procès ? C'est ce qu'il m'a dit On m'a donné pardon Normalement quand tu gagnes un procès Normalement il va me dédommager C'est ce que l'avocat m'a dit Mais je n'ai rien vu Jusqu'après ? Aussi les amis du monsieur Qui m'a porté Mais ma pelle me demande Pardon, pardon de laisser Tout le monde me suis fatigué C'était une histoire vraiment triste J'ai beaucoup perdu J'ai beaucoup perdu Tu as perdu encore ? Financièrement ? Oui financièrement Qui est financière ? L'agent de mon spectacle L'ami de celui qui m'a fait partie A gardé mon argent Parce que je le prenais comme mon papa A partir du moment Celui qui m'a fait partie Il ne voulait pas donner mon argent Donc je ne peux pas lui donner mon argent Est-ce que tu n'as pas été un peu naïve ? Parce que finalement ce monsieur Tu ne le connaissais pas Tu lui as fait confiance Au point de lui Non, non Ce n'est pas que j'ai été naïve Mais ça dépend de la manière D'où ça s'est passé J'étais à un spectacle À Paris Et la génération consciente Je lève un big up Ils sont venus faire Beaucoup de travailleurs J'ai eu beaucoup d'argent Plus de 2000 euros comme ça Donc ça c'est le travailleurs Ça n'a rien à voir avec mon cachet Et dans la salle On va me remettre mon argent Celui qui Le propriétaire de la boîte A trouvé qu'il y avait Beaucoup de faux billets On m'a eu aussi en France Il enlève beaucoup Beaucoup d'euros dedans Et puis il a gagné Ceux qui dit que c'est bon Ceux qui me disent qu'il y avait Le faux billet là Il a gagné Mais non le reste là Le reste c'est qu'il m'a donné Ceux qui m'a donné En vrai c'était un truc Attends donc c'est faux Est-ce que tu te jures C'est qu'il m'a donné Quatrième mille euros comme ça Est-ce que tu faisais la différence Entre les faux euros Et les vrais euros Il a compté donc Mais toi est-ce que tu en as Très vraiment là c'est pour moi Mais ils ont dit Qu'il allait avoir 30% des dents Il enlève ces 30% Il enlève le faux billet Mais le reste là Ça faisait plus de Je sais pas c'est plus de mille euros Comme ça Il me donne Maintenant Mike le bonso Il est s'entend de compter Il y a une grande sœur Qui est en France Adia Sissé Je lui donne l'argent Encore compter Ce qui me reste Et pour moi je donne à Mike Oh j'étais névée Donc non seulement Dis-donc Là t'es bon caché D'abord on est encore travaillé Voilà Ah j'ai été violente Je l'ai arraché l'argent Il l'a pas aimé Donc il s'est sorti De la salle Il m'a suivi Il était vraiment fâché Devant l'argent Il lui a arraché l'argent Donc c'est comme ça Comme mon papa là Me suivait aussi en boîte Pour mes prestations C'est comme ça Pour ne pas que moi Qui m'arrache l'argent C'est comme ça Je lui ai donné Maintenant pour le reste De l'argent Puis ça faisait 1500 euros Pour le reste de l'argent Je suis partie chanter Dans une boîte guinéenne Donc c'est pas lui Qui sont passés C'est lui qui a gardé mon argent Ils ont dit C'est juste ma présence Donc ils lui ont donné Une avance Au monsieur Donc c'est comme ça Tout ce qui me reste avec lui C'était 1500 euros Et il m'a dit Attends je vais terminer Et il m'a dit Qu'il avait donné 300 euros A Mike Donc Je lui ai donné mon argent Le monsieur lui me faisait la cour Il dit qu'il venait de moi Je lui ai dit Je ne suis pas intéressée Si sérieusement Franchement tu as souffert Pendant ce voyage J'ai trop souffert Ok On va passer C'est un goût très amère Dis-moi Tu es toujours servante de Dieu Je ne suis plus servante de Dieu Mais je n'ai pas énormément Ça allait m'étonner Si tu étais toujours servante de Dieu À cause de tes allées-venies Qu'est-ce que ta communauté Allait penser de toi ? Tu as été servante de Dieu ? Oui J'ai prié à plus de gens C'était 10 ans Même quand on se connaissait Je priais déjà Mais pourquoi tu as arrêté ? Mais est-ce qu'elle fait là Et pas continuer servante de Dieu ? Je ne regrette pas Mais je prie toujours Je prie toujours Mais pourquoi tu as arrêté ? À cause de tes histoires de Dubaï Ou tes milliardaires Quand j'ai arrêté Je pense que je n'étais pas encore célèbre C'était un choix J'ai arrêté en 2013 J'ai commencé à être célèbre en fin 2015 D'un temps à cause de ta célébrité Tu as oublié Dieu ? J'ai dit que je n'étais pas encore célèbre Quand j'ai arrêté Je n'ai pas oublié Mais être savant de Dieu C'est de prier pour des gens Faire des jeûnes Tu peux faire 21 jours de jeûnes Et quand tu pries pour quelqu'un Quand moi je prie pour quelqu'un Forcément ça marche D'accord Quand tu pries pour quelqu'un Ça marche Ça marche Les gens témoignent Être savant de Dieu C'est de se consacrer carrément au Seigneur Tu fais des jeûnes Tu ne fais pas l'amour Tout ça Mais toi tu n'étais pas destinée Pardon ? Tu n'étais pas destinée à ça Pour parler de l'amour justement Ton couple avec Grand P Aujourd'hui c'est fini ? C'est fini ? Ouf ! En fait si ça avait existé Notre couple en stand-by En stand-by ? Ça a toujours existé Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Non sérieusement je l'aime Pour prendre les ifariens au sérieux C'est tout le monde Je dis je l'aime Je l'aime J'aime beaucoup Grand P De répondre au sérieux C'est-à-dire Nous là Comment on peut perdre ton couple avec moi ? Moi je l'aime Je suis désolé Tout le monde le connaît C'est un grand influenceur C'est lui qui a profité de mon image Il a profité de l'image de Grand P Quand lui on m'en a commencé C'est moi qui étais célèbre Je suis désolé Je n'ai pas profité de qui que ce soit Grand P aujourd'hui Il est l'ambassadeur Attends toi là Fais pas me mélanger Il est l'ambassadeur Et voici ce qu'il disait Concernant donc la relation Et son rôle dans cette relation DINOR Partageons du goût Partageons du bonheur Je l'ai pleite pour pas ben C'est moi qui ai divisé le couple là Ouais Parce que le doxy T'es pas rentré Pourquoi ? Il a pas joué lui Lui il est fin Il est pas fin Mais c'est un couple Il n'y a jamais eu une réalité C'est à cause de moi Ils ont connu C'est moi qui ai fait C'est moi qui gâte Et tu es fier de dire ça Très fier d'ailleurs Là il est heureux Il est content Mais pourquoi Tiziane n'était pas sincère Elle était sur ce plateau Elle a été sur ce plateau Elle a parti là-bas Elle a témoigné son amour Quel amour ? Elle a confessé tout ça Tu vois Toujours te faire bisous sur la joue C'est quel amour ça là Non mais Non mais Non Non toi Tu es fier de diviser un couple Tu t'assois là Puis tu es content Bien sûr Est-ce que tu es conscient Très conscient d'ailleurs Parce que Grand-Pé C'est mon ami A la base J'ai fait trop de scène avec lui Et puis en même temps Et donc si Un enfant de lui Ça tout le monde sait Mais est-ce que leur séparation Même si la relation était virtuelle Est-ce que leur relation n'a pas Leur séparation n'a pas freiné Un peu leur assiette Tu penses que Grand-Pé Tu penses que Grand-Pé avait vraiment Des sentiments Quelqu'un qui plaît A quoi les femmes Attends pour ça Il m'amuse quoi Non mais Parvador Parvador Tu es un peu responsable Puisque si Non c'est moi qui ai fait le problème Moi j'ai commencé Il y a vu qu'elle a J'allais péter Non j'ai à moitié J'ai créé Et comment il va aujourd'hui Sans Edoxy Mais il croque sa vie Là il est Je crois Malgré ce qu'il fait Sans l'amour d'Edoxy Non lui il a tué Mais elle l'a oublié Mais lui il ne sait pas Alors tu as eu Le point de vue de Bravador Sur cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous êtes séparé ? D'abord mais Bravador C'est un menteur Je ne sais pas pourquoi Ils se sont obligés de mentir Pourquoi ? Il n'a jamais présenté Il ne m'a jamais mis en contact Avec Grand-P D'accord J'ai connu Bravador Pour la première fois en Guinée Quand je suis allée Pour le concert de Grand-P C'est là-bas que je l'ai connu Ok Donc ce qu'il dit d'abord C'est d'abord du mensonge Je connaissais quelqu'un en Guinée Qui les connait Qui leur a dit Si vous venez à Abidjan Je cherchais avoir Edoxy Et quand eux sont venus à Abidjan Au Grand-P Sur un plateau télé Il a dit qu'il aimait Edoxy Moi je n'étais pas à Abidjan Donc un jour comme ça Je faisais un direct Sur ma page Facebook Et le manager De l'artiste De mon bébé Grand-P A commenté Il a dit que c'est le manager De l'artiste Et il est rentré en contact Avec moi sur Facebook Ah c'est de Alpha Alpha lui-même Qui m'a contacté Sur Facebook On a commencé à échanger Et il m'a proposé De venir au concert De Grand-P En ce moment Il n'y avait pas histoire De Grand-P Et mon fiancé Non non Il n'y avait pas cela C'est comme ça Quand je me suis rendue En Guinée Pour le concert De Grand-P C'est là même Que j'ai connu aussi Grand-P Le manager Et c'est là Pour la première fois Que j'ai vu Bravador D'accord Comment votre relation amoureuse Démarre ? Elle a démarré Quand j'ai quitté La Guinée Mais j'avais été Pour son concert C'est là qu'on s'est connu Tout ça J'ai trouvé en lui Quelqu'un de très gentil De très aimant Et tu es tombée amoureuse De Grand-P Je l'aime énormément Est-ce que tu es amoureuse Parce que c'est indifférent T'es amoureuse Et puis aimée Est-ce que tu es amoureuse De Grand-P Je dis je l'aime énormément Vous avez passé Combien d'étants ensemble Depuis 2019 Il y a eu des flottes Vous avez couché ensemble On n'a jamais De rapport sexuel Vous avez des flottes Embrassées normalement Il ne me l'a jamais proposé aussi Mais toi qui es amoureuse Pourquoi tu n'as pas ce type de pas Toi qui es amoureuse Comme tu le dis là Tu peux être en coupe Avec quelqu'un Non Sans forcément coucher avec la personne L'amour n'est pas sexuel Est-ce que tu es désolé Toi qui es amoureuse Pourquoi tu n'as jamais essayé De l'embrasser Quand une femme amoureuse Elle fait le premier pas Donc si deux personnes Dansent à me racher Ça doit forcément devant toi Ça veut dire que vous faisiez Des choses Mais ça doit forcément Devant les gens Parce que toi dans ton cas T'as profité de grimper Moi je te dis ça en face Quand tu dis ça là Ça me fait mal au coeur J'ai profité de son image J'ai profité de quelle image Dis-moi Son image là Quand Grand P est venu Sur les réseaux sociaux En 2019 Lui il était connu en 2019 Moi on parle de moi Depuis combien d'années D'accord Mais ça t'a réussi Non Il faut qu'on parle de moi Depuis combien d'années Mais on parle de toi C'était pas le loin A l'air soin Tu peux pas dire A l'air grand P C'est pas le compte de vérité C'est pas le compte de vérité On parlait de toi Mais c'était pas le loin Mais grand P t'as profité Non Et attends Je ne sais pas si tu entends T'es amusé Mais c'est quoi tu dis C'est grave Je peux parler Moi c'est ceux qui nous suivent On va penser que c'est la vérité Mais c'est la vérité Je n'ai jamais profité de lui Mais elle c'est que je peux parler Elle était plus connue Non Elle était plus connue Non Grand P Mais laissez-moi parler J'ai profité en commun Grand P c'est quelqu'un Physiquement Il a un handicap On est d'accord Mais elle avec sa forme Voilà comment il se joue Le goi en rang Elle avec sa forme Elle se met à côté du gars Maintenant ça donne plus De visibilité Voilà comment elle profite Mais là c'était gagnant Attends Je suis désolée Quelles personnes peuvent se mettre En tout ça ne fait pas le buzz C'est la même question C'est la même question Que je vais te poser C'est la même question Rien n'était Rien n'était Ce que Anna Konda Est en train de nous dire C'est que vous avez Joué du contraste De physique Elle la comprend Tu vois On n'a pas joué Je comprends très bien Le français Ça y avait quelque part Quand même Tu vois Vous avez joué De ce contraste Pour avoir C'est là Tu vas loin Non Quel niveau Pourquoi tu dis Que elle Elle comprend Jean tu veux Tu veux dire Je n'ai pas compris Non Elle comprend mieux Que moi Elle a mieux expliqué Non Elle a mieux expliqué C'est comment j'ai dit C'est pas musulman En sérieux On ne parle pas comme ça On ne travaille Alors Est-ce que tu as joué Est-ce que vous avez joué Le français Moi j'ai expliqué Elle a mieux expliqué Non mais parle pas comme ça Mais est-ce que On va se calmer Cette histoire Est-ce que vous avez joué De la différence Qu'il y avait entre vous Pour avoir plus de visibilité Aucunement Ça n'a pas été prémédité Moi je suis partie Juste pour le soutenir Et ça a partir de là Il m'a dit qu'il m'aimait Tout ça C'est comme ça Que c'est parti Les gens ont aimé Nous voir ensemble Ça n'a pas été prémédité Pour dire Je vais me mettre avec le pull Les gens vont aimer Non On ne peut pas préméditer Mais quand les gens Aient-ce que vous voir ensemble Ça peut être doux en même temps Quand tu m'aimes ton couple Avec quelqu'un Ça ne peut pas prendre Toujours est-il que ça fait 10-50-50 Moi je le fais par le cœur D'accord Je le fais par le cœur Toujours est-il que ça fait 10-50-50 Parce que ce couple Ce couple a été même suivi Depuis les Etats-Unis Oui il y a eu un documentaire Sur Grand Pé et Edoxi Yaro Donc là c'était vraiment formidable Et ce contraste Ce contraste a profité Aux deux parties Vous me faites sortir de moi Mais il faut quand tu t'appelles Une autre jeune frère Edoxi on va revenir à Bravador Il dit Il vous a séparé En créant des histoires Qu'est-ce qui s'est passé ? Il peut se séparer C'est lui qui nous a mis en fin Il ne nous a pas séparés Il dit créer des histoires Et puis aujourd'hui Le couple est en stand-by Il dit ce sont des contes vérités D'accord C'est quoi la vérité ? Grand Pé et moi Nous sommes toujours en contact Mais pourquoi vous êtes séparés ? On n'a toujours pas la réponse C'est pas parce que nous sommes séparés C'est moi-même C'est moi-même Qui ai fait un break Ici dans mon coin C'est tout C'est à quel point ? Il t'a trompé Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous veut comprendre ? Si on en fait des fidéliteurs C'est tout le temps On le voit à telle femme Telle femme Telle femme Ça me fait un peu honte Mais où est-ce qui s'est passé ? Attends, attends On est en train d'avoir la véritable raison Moi je l'aime énormément Je l'aime énormément Il s'affiche trop avec les femmes Il s'affiche trop avec d'autres femmes Tu imagines Tu es en couple avec quelqu'un Et puis tu vois tout Tout le monde est présent Dans sa moitié avec d'autres personnes Non, non C'est vrai que Eudoxie A part grampé On ne l'a jamais vu s'afficher Mais Eva même Non, mais c'est une femme C'est grampé C'est un homme Il est célèbre Mais Eudoxie C'est pas sa faute C'est pas sa faute Désirée Est-ce que vous vous entenez Quand vous parlez Vous êtes en cours depuis 3, 4, 5 ans Il n'y a jamais de flotte Et puis tu vas parler d'infidélité Soyons sérieux Laissez le monsieur vivre sa vie C'est toi que tu es dangereuse C'est toi que tu es dangereuse Je pense que Eudoxie 4 ou 5 ans Il n'y a pas flotte Vous ne couchez pas ensemble Rien Il ne faut pas y avoir pas tailleur Et puis tu parles J'ai mal Il est infidèle Ils n'étaient pas encore mariés aussi Donc ils peuvent attendre Et en même temps Eudoxie suit ce plateau Expliquait que Je pense que c'était en 2020 Elle était avec Grampé Mais en même temps Elle était avec quelqu'un Elle était avec quelqu'un Donc cette histoire d'infidélité Je pense que la première Qui a commencé c'est Eudoxie Que je couche Avec Grampé ou pas Toi ton problème est où ? Non ne nous parle pas de fidélité Toi ton problème est où ? Tu n'étais pas sincère dans la relation J'ai le droit de dire ce que je veux Tu es avec quelqu'un Et que cette personne ne te respecte Puis s'affiche avec d'autres personnes J'ai le droit de mettre un thème J'ai le droit de continuer Mais il était question de mariage J'ai le droit de continuer Il m'a demandé et puis on n'a pas fait Pardon ? Il m'a demandé et puis on n'a pas fait Non mais ça va Il faut qu'on lui dit Et puis là Mais c'est même pas ton problème Mais Eudoxie C'était question de mariage Je t'avais demandé un mariage Oui Ah il a l'audit là même Quels sont ses projets Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Tout qu'on fait tout en stand-by Mais t'as présenté à sa famille Le jour où on va se marier Vous le saurez Mais Désirée le disait Eudoxie On parlait aussi de ton attitude Certaines personnes t'ont prêté Une relation avec un milliardaire guinéen On a vu tes photos avec Apoutchou Je crois que c'était en mars Où Apoutchou était quand même Un peu collé Grand P n'a pas du tout aimé Est-ce que ton attitude n'a pas Poussé Grand P aussi Dans les bras d'autres femmes ? Tout qu'on fait c'est sa vie Et qu'il fasse ce qu'il peut Aujourd'hui tu l'aimes toujours Ou tu veux que vous soyez On entend savoir qu'elle est émue Quand elle parle de Grand P Elle aime beaucoup C'est qu'elle est bien très gentille Quand on parle de Grand P Grand P a porté beaucoup de choses Dans elle, sa carrière, dans sa vie C'est tout à fait une marque En fait il y a un point Tout à l'heure j'ai évoqué Grand P t'a présenté à sa famille Vous êtes partie en Guinée et tout Mais dire que ce couple en stand-by C'est un peu trop facile Et sa famille T'es toujours en contact avec ses parents On pourrait se prendre des nouvelles Lui on est tous en contact avec Grand P D'accord Alors on parle toujours de Grand P On a Dana Ablo Elle est enseignante Elle est fan de Doxy Yaou Elle a une question à te poser Bonjour la famille PPLK Bonjour Doxy Yaou Ma question est que depuis On te voyait pratiquement avec ta relation Avec Grand P Tout allait bien Mais depuis un certain temps Tu es beaucoup distante Depuis la l'habitude On ne te voit plus Tu es beaucoup distante Discrète Tout et tout Tu ne trouves pas que ton grand bonheur C'est au côté de Grand P Voilà un peu ma question Merci Tu ne penses pas que ton bonheur C'est au côté de Grand P C'est que si je l'aime Comme je vous l'ai dit Nous sommes toujours en contact Quand on se parle Tu es le plus important Il t'a rendu heureuse ? Bien sûr Bien sûr Énormément Grand P est une bénédiction pour moi Pourquoi ? Parce que Le fait d'être avec Grand P Ça t'a ouvert des potes Non 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 J'ai été vue d'une autre manière Les gens ont dit Ah il doit s'y aller en grand Que les gens ont vu Une autre passage de moi C'est très protectrice Je me souviens qu'il y avait des gens Chaque fois que des gens insultaient Ou parlaient mal de Grand P Tu étais tout le temps Au créneau En train de le défendre Ça vraiment On a vraiment appris Les gens ont eu une autre façade de moi Donc je peux lui dire Oh il faut Grand P m'a apporté beaucoup Tu réjouis un peu Anaconda alors Non je dis il m'a apporté beaucoup Moi je suis pas ingrate Mais dire que moi j'ai profité de lui Ça n'a jamais été le cas C'est eux qui sont venus vers moi C'est ce qu'il voulait dire Moi je l'ai soutenu Non 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 lui C'est pas ce qu'il voulait dire Ça t'a fait connaître des gens Oui Nous sommes devenus célèbres C'était pas prémédité C'est pas qu'on a organisé Aujourd'hui on va se mettre ensemble Puis on va tout le monde Mais votre duo Votre duo vous a beaucoup Parce qu'avec votre duo Vous avez été invité Partout Partout Grand P Non avec le duo C'est le duo qui a été invité Vous avez eu beaucoup d'argent également Comment vous avez géré Ce côté financier Il n'y a jamais eu De problème financier Entre moi et Grand P Grand P même lui Mais je ne sais pas Son agent C'est son manager Qui s'en occupe Lui quand il est invité Il est invité en tant qu'artiste Moi aussi c'est invité en tant qu'artiste Donc on boucle avec moi Mon manager Pour Grand P C'est son manager qui gère Donc il n'y a jamais eu De problème financier Donc quand tu es allé en dîner Quand tu es allé en dîner Tu dormais dans la même somme Que Grand P Ça c'est pas ton problème Mais les Ivoiriens veulent savoir Comment ça C'est pas ton problème Faut dire une chose également Que les Ivoiriens En tout cas la majorité des Ivoiriens Ont découvert Grand P Grâce à Eudoxy Oui Maintenant le monde entier Il y a une partie du monde entier Qui a découvert Eudoxy Grâce à Grand P Ah oui Mais oui Non mais c'est un duo Quelques gens Et ça va l'actualité Non attends En 2019 Quand tu rencontres Grand P Tu as combien d'abonnés ? J'avais déjà un million Elle a dépassé un million Grand P était loin de vous J'avais déjà dépassé un million Mais un million qu'ils étaient abonnés là Les gars Ils allaient sur sa page Pour regarder sa forme En maillot Il faut laisser ça Grand P là Il t'a apporté Beaucoup de choses dans ta vie Je le reconnais Il m'a beaucoup apporté Je l'aime Le fait d'être avec Grand P là C'est Grand P qui t'a fait Pardon ? Ces dernières années là C'est Grand P qui t'a fait Non c'est pas lui qui m'a fait C'est pas lui qui m'a fait Il ne m'a jamais fait Les voyages d'un peu Mais quand je te dis Que Grand P m'a beaucoup apporté Je parle de ma communauté Les gens ont vu Moi une autre personne De ton image en fait D'accord Sinon il n'a jamais eu affaire d'argent Pour dire que Grand P m'a donné de l'argent Non pas des relations ouvertes Au monde entier Je t'ai Alors Pourquoi on n'a jamais fait de fit ? On a fait un fit Ça va sortir sur son album Et donc je veux connaître Nous ne veux qu'on se batte Je veux connaître un peu tes conditions Parce qu'aujourd'hui Tu étais un peu déçue Et c'est pourquoi la relation En stand by Qu'est-ce que Grand P doit faire ? Attends vous n'allez pas laisser Grand P On veut savoir On veut savoir On était très heureux De vous voir ensemble Vous étiez beaucoup Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit changer ? Qu'est-ce qu'il doit changer ? Tu dis que c'est en stand by ? Je n'ai pas dit que c'est terminé Terminé C'est moi je suis fatiguée Alors Edoxy Moi je vais parler de relation Je n'ai pas dit que c'est terminé Je dis que je suis fatiguée Edoxy Je fais une pause Je vais laisser un peu grimper Mais parlons de relation avec Est-ce que je vous ai dit Que je ne suis pas en contact avec lui ? Tu l'as dit Tu es en contact avec lui Vous vous parlez Vous vous soutenez Oui Tu es très suivie Sur les réseaux sociaux Edoxy Tu es une très belle femme Tu nous dis souvent aussi Tu as des invitations Aux quatre coins du monde Pour des séjours paradisiaques Dans des endroits magnifiques Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est évident D'avoir une relation stable Avec une femme comme Edoxy ? Bien sûr Quand on va partout Quand on est aussi suivie Quand on répond à des invitations Dans des hôtels de luxe Est-ce que c'est évident Pour un homme de supporter ça ? Je peux dire que c'est évident Comme aussi c'est pas évident Parce qu'être célèbre Ta vie sentimentale devient compliquée Parce que l'homme qui t'approche Je pense que Tu as beaucoup d'hommes dans ta vie Non, non, tu peux être célèbre Et puis tu peux être seul Pas parce que tu as envie D'être seul force Parce qu'on a peur de t'accoucher Et tu peux te donner aussi à tout le monde Mais le fait que tu sois célèbre Ta vie sentimentale devient compliquée Donc pour avoir un homme Qui t'aime Qui a préférence en toi Il faut qu'il t'aime vraiment Il faut qu'il ferme les yeux Parce que même si tu es fidèle Les gens, les jaloux Ils vont lui raconter quelque chose Que t'as trompé, t'as trompé Les gens mentent trop Ça devient difficile Et donc ta vie sentimentale aujourd'hui Elle est stable ? Ouf ! Ma vie sentimentale Même en stand-by Je l'ai laissé tout tomber Tu es seule en ce moment ? En ce moment là Je suis seule Il y a trop de prétendants Donc ma tête est un peu... Mais toutes les formes là Elles ont prétendants C'est normal J'en ai trop C'est normal Donc aujourd'hui tu fais du recul Pour faire le meilleur choix Ton âge là C'est quel âge même ? Je peux pas te dire mon âge Mais si on en est vieillot Et donc si on a l'impression Que quand on est trop célèbre Quand on est trop sollicité On peut pas avoir de relation Je ne sais pas si on ne le peut pas Il nous faut que la personne T'aime vraiment Sinon ce sera difficile Vous supportez beaucoup de choses On va passer tout de suite A vérité par l'image Et donc si la première image Qu'on te propose C'est la suivante Mansour et Sarah Messa Réaction Je les aime tellement C'est tout Sarah Messa Je les aime énormément Mansour lui Je les rencontrais A l'anniversaire de tout Sarah Messa Mais bien avant J'avais rencontré Elle était venue Pour sa première fois à Abidjan On s'était vu avec Grand P Tout cela Il était très talentueux C'est un couple que j'aimais Beaucoup Mais je ne les vois plus ensemble Je ne sais pas Ils ont essayé de faire aussi C'est à dire Côte d'Ivoire-Guilée Oui Un autre buzz Comme toi et Grand P Non je pense pas Je pense que c'est parce Ils sont aimés vraiment Qu'ils sont mis ensemble D'accord Mais là Sarah Messa Elle a accouché Tu as une idée du père ? Aucune idée Je n'ai aucune idée Je ne l'ai pas demandé aussi Qu'est-ce que tu penses Des célébrités Qui se mettent en couple Juste pour faire le buzz On a eu Doku Tigi Cécilia Grand P On nous dit que ce n'était pas un buzz Il y a toujours un flou Sarah Messa Et Mansour Qu'est-ce que tu penses ? Moi je ne peux pas les juger Mais je pense tellement Que la vie est devenue Compliquée Tout le monde veut se faire voir Si à travers un buzz Ils peuvent s'en sortir Moi je les encourage D'accord Ok Image suivante L'ambassadeur de la SAP Avis Isaac Le meilleur sapeur au monde C'est très ami L'ambassadeur de la SAP C'est mon grand frère C'est mon pote Si tu ne trouves pas un dog Tu l'appelles Il va me voir Mais excuse-moi Il paraît qu'il te trouve Des poteurs Des dragueurs Que les gens ne passent pas lui Jamais de la vie Lui c'est un grand frère Genre ton argent matrimonial Très 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 protecteur Il ne m'a jamais présenté quelqu'un Non 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 Il n'est pas dans ça On dit trouve des plans pour toi Jamais de la vie En toute sincérité C'est mon confident Je le prends comme un frère On est presque tout le temps ensemble Tu connais tous tes milliers Qui sont à Dubaï Comme c'est ton confident En tout cas Il en sert beaucoup Il en sert beaucoup Je le prends comme un frère Il est très gentil Très humble Et puis c'est qu'il ne critique pas Il ne se mêle même pas De la vie des gens Je vais présenter à quelqu'un Il est très protecteur Donc il est consentant Pour t'arrêter de grimper On n'en parle même pas D'accord Mais c'est que c'est pas ton confident Tu dis c'est ton confident On n'en parle pas Si il est informé de tout Mais on n'en parle même pas D'accord Comme quoi Elle n'est pas sérieuse Dans cette affaire de grimper Non mais je te parle sérieusement Attends Est-ce que tu es obligé de s'impliquer Face à Anaconda C'est tout de suite Et maintenant Edo comment tu vas ? Ça peut aller Ça peut aller Tu n'es pas attendu j'espère Pourquoi ? Il y a un ADC là Tu t'es demandé ton anniversaire Qu'est-ce qu'on t'a offert ? T'as dit qu'on t'a offert un terrain Qui tu es en train de construire Il y a un ADC dans deux ans Le terrain C'était dans quel comité C'est construit ou c'est un mensonge ? Non non Je ne peux pas mentir sur le terrain Je crois pour voir qui que ce soit Quel genre veut-tu me croire ou pas ? Il est où le terrain ? Moi je m'en fous en fait D'accord Je vis ma best life Je n'ai rien à pour voir qui que ce soit Le terrain il est où ? J'ai plusieurs terrains J'en ai à Bidjan J'en ai à Benjaville J'en ai même les papiers Le terrain on t'a offert pour ton anniversaire Tu m'as dit à un an Ça y est où ? J'ai dit j'en ai à Bidjan, j'en ai à Benjaville Tous tes terrains là Rien n'est construit ça y est là comme ça Mais il y en a juste un construit Mais attends je ne peux pas faire sortir tous mes projets À partir du moment où tu commences à tout dévoiler Tu commences à faire des banques Non dans ta vie là Non dans ta vie là Il n'y a pas associé sur ta vie Pourquoi tu veux que je déveste tout ? Pourquoi tu veux que je déveste tout ? Mais c'est dans la télévision Tu m'as dit quand on t'a offert un terrain Je reconnais Que tu es en train de construire Non Que tu es en train de construire Je dis que je suis en train de construire Tu veux savoir si tu es en train de construire Pour construire ta maison Pour quitter dans la location ? Oui Oui je suis en train de construire Mais il y a le terrain dans quelle commune ? Je ne peux pas dire J'ai déjà dit Benjaville à Bidjan Je ne peux plus parler encore Donc là où tu es là Tu as beaucoup de terrain ? Oui j'en ai plusieurs Mais là où tu es aujourd'hui Tu penses que toi Tu peux avoir un mariage Vu l'image que les gens ont de toi Vu l'image de tout ce qui s'est dit sur toi Tu penses que tu peux avoir un mariage ? J'ai des propositions de mariage J'ai des propositions de mariage Tu as des propositions ? Donc tu penses qu'on ne peut pas le marier Parce que si tu es célèbre ? Non pas ta célébrité Mais dans ta célébrité Il y a beaucoup de vilains Qui se sont dit sur toi Ça tu le sais ? Je le sais Voilà donc qui va te marier ? Mais qu'est-ce que les gens disent c'est vrai ? Mais voilà Mais quand les gens regardent ça Qui va venir te demander à te marier ? Parce que je suis en train de te dire Quelqu'un qui t'aime Ne va pas se baser sur ce qui se dit sur toi Ah non de nous je dois en réfléchir Aujourd'hui tu nous parles de musique Ta musique là Tu le fais pour gagner de l'argent Oh mais c'est pour s'enter dans le vide Je le fais par amour d'abord Et c'est pour gagner de l'argent Et ça me rapporte Mais cette musique là Tu ne rapporte pas de l'argent Il ne faut pas nous faire revenu C'est ça ? Je dis ça me rapporte Ce n'est pas discutable Je te parle sincèrement Et je suis en train de dire la vérité D'accord Donc en ta musique qui te rapporte l'argent Et quand tu voyages Aller t'exhiber Qu'est-ce qui te rapporte plus ? Je ne voyage pas pour m'exhiber Je voyage C'est pour un but précis C'est pour des prestations artistiques Soit pour être ma reine Soit pour me faire plaisir Par exemple je peux voyager pour mon anniversaire Tout ça Mais les milliardaires Que tu es en contact avec Qui t'amènent très souvent à Dubaï Qui payent des chambres d'hôtel De 2 millions Mais 1,5 millions Qui te donnent l'argent De pause Ce ping Tout ça là Quels sont tes rapports Avec ces milliardaires là ? Eux ils s'élèvent comme ça Ils mettent les milliards Sur toi pour te faire voyager Mes rapports avec mes contacts Non Tes milliardaires Allons-ci Tu es un mot Tu as dit tes milliardaires Mes contacts milliardaires Ça ne te regarde pas Non on veut savoir Et donc si je suis là J'ai envie peut-être d'aller à Dubaï Ou bien aux îles Maldives Je vois parmi mes milliardaires J'appelle Tu peux m'offrir le billet Donc toi tes milliardaires Ils sont là comme ça Ne me poses pas mille questions Tu poses des questions C'est pas vrai une réponse Si je demande C'est qu'on me paye un billet Donc si on m'achète le billet On me donne l'argent de poche Tout de moi de refuser Non Pourtant tu sais que Bien l'avion Elle peut aller à 8 millions Non mais ce que tu dis Excuse-moi de te le dire Ce que tu dis là Excuse-moi de te le dire Mais c'est à su fort Ce que tu dis Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Non c'est à su fort Ce que tu dis C'est désolé Pourquoi ? Parce que toi tu as pour Attends C'est quoi qu'il faut ? Mais je finis C'est quoi qu'il faut ? Quand tu es célèbre là Et puis tu n'arrives pas A réparer tes voitures Ce sont mes fans qui me font Et puis tu n'arrives pas A réparer sa voiture Tes fans ont commencé à te faire Quand tu as commencé A nous attaquer Le roi m'a dit Que lui a envoyé l'argent Pourquoi avoir T'a donné toi de l'entrée Tu mérites ton courage C'est parce que tu es célèbre Mais Edoxy Non on ne peut pas parler ensemble Tu parles C'est pourquoi je vais répondre C'est pourquoi je vais répondre Je suis une grâce vivante Attends On va t'aider Je suis une grâce vivante On va t'aider Je vis de me tâcher Et puis Ta grâce vivante là Il ne faut pas te gêner Si tu vas gérer Non je dis la vérité Non si c'est pour vous Si tu gères Au nom de tout Ce que je fais dans ma vie Vas-y Oui vas-y Les parrains là Ils n'ont pas besoin De coucher avec toi De toi tes parrains C'est les milliardaires Un homme Qui veut te faire du bien Il te donne 20 millions Tant mais c'est un million C'est pas parce qu'il va coucher toi Le fait que tu te promets C'est un million Tu couches à l'épée Tu ne donnes pas Tu as fait quoi Oui Mais Edoxy Pour quelqu'un qui me donne de l'argent Je suis une grande fessée adulte Tu sais que tu n'as rien d'extraordinaire Si j'ai envie de sortir Tu sais que tu n'as rien d'extraordinaire Pourquoi tu te donnes des milliards On n'a pas le corps de la gloire céleste Tu n'as rien d'extraordinaire Non 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 Tu ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire Regarde le corps Regarde le corps Toi je n'ai rien de quoi extraordinaire Toi tu veux me rabaisser D'accord Je suis une très belle femme Merci Edoxy Là où la beauté s'arrête C'est là que pour moi commence C'est un dia Je dja Comment est-ce que j'ai rien d'extraordinaire Tu vois mal ta veigle Rien c'est qu'il est en train de me dire Non je ne suis pas d'accord avec ça Tu t'as passé sa bouche Moi la question que je veux savoir c'est Anaconda avant de dire qu'il se retourne Anaconda Tu veux passer ? Après l'émission Tu es allé chez le roi Je ne sais même pas où il est Si l'enfance C'est l'émission Pourquoi tu as reçu ? Anaconda tu as reçu Parce que tu es célèbre Ils t'ont dit la somme On ne m'a pas dit Mais c'est l'empale C'est un coup C'est une bonne chose On ne m'a pas dit Il a reçu ou pas ? C'est l'empale C'est une bonne chose C'est une grâce Anaconda tu as reçu C'est l'émission Anaconda Quand tu devais célèbre Les gens te côtoient On peut t'offrir des maisons Des voitures On appelle ça la grâce Tu n'es pas Beyoncé Tu n'as pas besoin Yessi plus que Beyoncé D'accord Alors Moi je ne me comprends pas Quelqu'un Je ne suis pas Beyoncé Écoute moi Écoute moi C'est ton milliardette Donc toujours Anaconda s'il te plaît On est pratiquement à la fin de l'émission On va parler de tes projets Dans la musique Dans la mode Je ne pensais pas que moi J'allais pouvoir me mettre Chaude m'énerver Parlons de tes projets Pour finir Qu'est-ce que tu prévois Pour tes fans Alors tu l'as dit Tu étais à Dubaï Pour le tournage d'un clip Pour ton Elle allait à Dubaï Elle allait à Dubaï Elle allait à Dubaï Elle était à Dubaï Au Qatar Pendant le mondial Je ne suis pas allée au Qatar Tu étais où ? Tu n'étais pas au mondial Tu m'as vue là-bas Je n'ai pas été Les projets d'Oxygen Il y a beaucoup de projets en cours Très bientôt Je suis sorti Très 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 beau clip J'ai encore plusieurs singles D'accord Alors récemment Tu étais marraine D'un événement Qui a réuni Tous les sapologues africains Comment ça s'est passé ? Oh ça s'est passé super bien J'ai même eu un trophée Et c'était quoi ? C'était un trophée honorifié ? Festival international De la Sabe d'Abidjan Bilamba Fissab Exactement Donc c'est le 18 décembre Une rencontre annuelle De la Sabe en Côte d'Ivoire Alors Ça s'est tellement bien passé J'ai été honorée J'ai eu un trophée honorifique Mais côté Sabe là Est-ce que toi Tu as une connaissance de poussée Pour cocher des gens ? Je suis bien habillée ou pas ? Selon ma morphologie Je m'habille Selon ma morphologie Mais ton mécanique sexy Ça c'est quand je vais en prestation Sinon Selon l'endroit où je vais Je sais m'habiller Selon l'endroit où je vais Le clip On est au terme de l'émission On va pouvoir permettre à Anaconda Plus je pense que c'est un coucou Je fais un coucou à la Sissi Le Blanc À M. G15 Sans oublier le bon jour Et le bon séjour À Ouarab Diané Depuis la Dînée Salut pas le roi Papi M. G15 Je fais un coucou À Gaïe Fabrice À Siti Nounou Caboret Aroun Et à Elie Sango Qui est à San Pedro Et qui nous suit tous les jours Merci Alors moi je veux saluer rapidement Alpha Diallo Et souhaiter un joyeux anniversaire À Ziggy Marie Sergin Merci pour tout On est ensemble Duxi Moi je voudrais dire merci À Papi Power Parce que c'est lui Qui m'a révélé Que Dieu le bénit C'est lui qui est mon manager International Et puis je remercie énormément Tous mes fans Très bien Merci pour leur soutien Merci Edoxy Yao Qui était l'évité de PPLK En ce mardi Merci à vous également Très chers téléspectateurs Pour votre assiduité Et votre fidélité à ce programme Merci à nos polémistes On aura sur la scène de PPLK Bien sûr Edoxy Yao Avec son titre intitulé Never give up Never give up Nous on se donne rendez-vous demain Oui on n'abandonne jamais À demain